On entend souvent dire que la meilleure façon d'apprécier le potentiel de Star Citizen c'est de se grouper avec d'autres joueurs et de créer sa propre façon de jouer et c'est vrai que pour beaucoup s'entendre dire cela peut paraître déconcertant et c'est pour cela que j'opte généralement pour une autre approche qui tente à utiliser les phases de jeu créées par les développeurs et y ajouter moi-même des objectifs supplémentaires afin d'y ajouter plus de valeur et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors le but aujourd'hui est assez simple, nous allons prendre une mission de chasse à la prime à risque très élevé, récupérer les matériaux et l'éventuelle cargaison des vaisseaux détruits et revendre le tout. J'ai donc invité des membres de Lerat Club à me rejoindre et quatre personnes ont répondu présents, Daft Digit, Drew Bogie, Hart Parker et Let's Go Easy. Je les remercie d'avoir bien voulu prendre de leur temps pour prendre part à cette aventure. Notre périple débute donc à la station Seraphim où le conduit d'amarrage n'a pas voulu s'étendre jusqu'au 890 Jump. Il a donc fallu y aller en vol extravéhiculaire depuis le pad 1. Heureusement, j'avais déjà chargé le hangar avec un MPUV Cargo, trois Fury et deux Merlin, ce qui nous fait économiser deux heures. Et oui, c'est le temps qu'il m'a fallu pour préparer toute cette mission. Une fois tout le monde à bord, il nous ne restera donc plus qu'à partir. A noter que nous sommes partis sans le Reclaimer car j'avais besoin de tout le monde à bord pour la bataille qui allait s'enclencher. Avant de s'engager, les instructions furent données à l'équipage. Les deux canons principaux devaient être armés et deux intercepteurs allaient être lancés pour distraire les cibles ennemies. Une fois déployés, les chasseurs allaient devoir rester en formation avec le vaisseau jusqu'à ce que l'ennemi soit à portée de tir afin d'éviter que les chasseurs n'aient aucun support. Nous approchavent l'ennemi et il fut identifié. Un Reclaimer, un Freelancer Missile et deux Scorpius. En travaillant ensemble, les Fury n'ont eu aucune difficulté à se débarrasser des chasseurs ennemis. Pendant ce temps, mes canonniers s'attaquaient au gros morceau, le Reclaimer. Grâce à ces puissants boucliers de taille 4 et ayant mis toute mon énergie disponible sur ces mêmes boucliers, notre croiseur n'a subi aucun dégât et a pu se débarrasser du Reclaimer et du Freelancer Missile sans encombre, bien aidé par les deux intercepteurs qui jouaient leur rôle de distraction à merveille. Il ne restait plus donc qu'à chercher notre propre Reclaimer. Par contre, avant de partir, il fallait s'assurer qu'il n'arriva rien à nos précieuses carcasses. C'est pour cela que les deux intercepteurs ont eu pour mission de rester sur place afin de patrouiller la zone et de surveiller les environs tandis que le reste du groupe se rendit vers Grim-Ex. Daft Digit, le propriétaire du Reclaimer, n'étant pas en mesure de piloter lui-même pour cause d'ébriété, il lui fallit donc un pilote et c'est Hardpacker qui s'est porté volontaire. Je les ai donc transportés à bord de notre MPUV qui a fait office de navette vers la station où ils ont pu prendre le Reclaimer. Pendant ce temps, je retournais vers le vaisseau-mer et je me dirigeais vers la zone contrôlée par nos intercepteurs. Une fois sur place, la mission des pilotes fut terminée et ils reçurent pour instruction de retourner au hangar pour prendre part aux opérations de récupération de matériaux. Malheureusement, il nous fut impossible de récupérer la cargaison du Starfarer détruit car sa porte n'était qu'entre ouverte et cela nous empêchait de sortir les conteneurs. Sa destruction a ensuite malencontreusement détruit la principale cargaison qui contenait du Contamium et de l'Altrutic Toxin. De toute façon, on n'était pas venu pour ça. J'ai quand même pris un petit peu de cuivre et de fer au cas où. Au fur et à mesure que l'opération de récupération se poursuivait, nous transférâmes les contenus du Reclaimer vers le croiseur afin de limiter les risques de tout perdre en cas de destruction d'un autre vaisseau. On ne sait jamais, on n'est jamais trop prudent et de toute façon, il ne faut jamais mettre tous ses oeufs dans le même panier. Notre prochaine destination fut Brio's Breakyard. Oui, nous aurions peut-être dû aller directement vers une zone d'atterrissage, mais d'après nos informations, le marché des matériaux composites recyclés étant saturé, Brio me semblait être le seul endroit où on pouvait revendre la cargaison plus rapidement. Là encore, nous avons envoyé les chasseurs en reconnaissance afin de nous donner un aperçu de l'état des lieux. Aucun vaisseau de joueurs, uniquement des carcasses abandonnées, mais un Reclaimer hostile non loin, un personnage non-joueur. Nous choisissons alors de prendre aucun risque et les chasseurs furent envoyés, suivis par notre croiseur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 C'est parti !